La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de guerre. Ils ont fait au moins 129 morts et de nombreux blessés. Ils constituent une agression contre notre pays, contre ses valeurs, contre sa jeunesse, contre son mode de vie. Ils sont le fait d'une armée djihadiste, le groupe Daesh, qui nous combat parce que la France est un pays de liberté, parce que nous sommes la patrie des droits de l'homme. Les terroristes croient que les peuples libres se laisseraient impressionnés par l'horreur. Il n'en est rien. Et la République française a surmonté bien d'autres épreuves. Elle est toujours là, bien vivante. Et ceux qui ont entendu la défier ont toujours été les perdants de l'histoire. Il en sera de même, cette fois-ci encore. Le peuple français est un peuple ardent, vaillant, courageux, qui ne se résigne pas et qui se met debout chaque fois qu'un de ses enfants est à terre. Ceux qui ont voulu le meurtrir en frappant délibérément des innocents sont des lâches qui ont tiré sur une foule désarmée. Si bien que nous ne sommes pas engagés dans une guerre de civilisation, parce que ces assassins n'en représentent aucune. Nous sommes dans une guerre contre le terrorisme djihadiste qui menace le monde entier et pas seulement la France. Dans cette guerre qui a commencé il y a déjà plusieurs années, nous avons bien conscience les uns et les autres qu'il y faudra du temps et que la patience est aussi exigeante que la durée et la dureté avec laquelle nous devons combattre. L'ennemi use des moyens les plus vils pour essayer de tuer, mais il n'est pas insaisissable. Je serai même plus précis encore, il n'est pas hors d'atteinte. La nécessité de détruire Daesh constitue un sujet qui concerne toute la communauté internationale. J'ai donc demandé au Conseil de sécurité de se réunir dans les meilleurs délais pour adopter une résolution marquant cette volonté commune de lutter contre le terrorisme. Il est légitime que la Constitution comporte les réponses pour lutter contre ceux qui voudraient y porter atteinte. Je vous demande de réfléchir à la décision que j'ai prise et je demande au Premier ministre de préparer cette révision avec vous afin qu'elle puisse être adoptée dans les meilleurs délais. Car nous avons prolongé, ou vous allez prolonger, l'état d'urgence au-delà des 12 jours pour 3 mois. Mais après l'état d'urgence, nous devons être pleinement dans un état de droit. Pour lutter contre le terrorisme.